Un club de mordue du vol partage leur passion. Ici, une vingtaine de baptêmes sont offerts au public. Les baptêmes de l'air sont offerts en ULM, en parapente et en avion. C'est un tarif préférentiel. C'est la première fois, on verra bien. Le but, c'est surtout de se faire connaître pour avoir plus d'adhérents dans les différentes disciplines. Parmi les 500 personnes du public, les joueurs sont nombreux. Les sports aériens inspirent apparemment confiance. Que ça soit aussi bien pour l'ULM que pour l'avion, et aussi pour le Vélivol, la première chose c'est la sécurité. C'est rare les gens qui ont peur parce qu'en ce moment l'atmosphère est calme, donc tout se passe très bien. Vous avez déjà fait le coup de la panne ? Oui, pour m'amuser. Ça ne va pas plus loin. Je fais le coup de la panne, on pose et puis ça s'arrête. Entre deux démonstrations de voltige aérienne, c'est parti pour 10 minutes de vol. Une durée suffisante pour un baptême à sensation. Mais à partir du moment que la visière sera baissée, ça va. Autrement le vent il se prend et ça lève la tête. Il ne faut pas perdre le casque parce qu'on n'aurait plus d'hélice. Il passe dans l'hélice et l'hélice part en morceau. Si vous avez peur, vous me serrez dans vos bras. Bon bah c'est bon, je peux y aller ? Je te suppose, quand il va revenir, tu pourras décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'était vraiment magique, magique, magique. On ne fait pas des baptêmes pour que les gens aillent peur. Ce qu'il faut c'est qu'ils descendent, qu'ils soient contents, qu'ils aillent le sourire en descendant. Ce rendez-vous a rassemblé des passionnés qui construisent eux-mêmes leur drôle de véhicule volant. C'est un moteur qui est issu des mini-motos italiennes et qui a été adapté pour le paramoteur. Plus encombrant, dans le hangar, 5 adolescents de Bar-sur-Seine participent à la construction d'un avion depuis 2005. Tout l'avion a été fait avec eux depuis le départ. Donc la menuiserie, après tout ce qui est instrumentation, mécanique, l'entoilage, la garniture des sièges. Les sièges d'ailleurs, on a fait nos sièges aussi. Ceux qui ont goûté au vol deviennent accros. Les clubs l'ont bien compris et ils comptent organiser une cinquième édition de cette fête du vol dès l'an prochain.